Soudan, malgré l'accord, les arrestations massives se poursuivent. Conformément au terme de l'accord passé entre Abdallah Hamdok et le général Al-Buran, des personnalités politiques ont été libérées comme Omar Al-Diger, chef du parti du Congrès soudanais ou encore Yazir Arman du Mouvement de Libération Populaire du Soudan, Faisal Mohamed Saleh, ancien ministre de l'Information, ainsi que Sadiq Sadiq Al-Madi, du parti Houma. Mais la plupart des détenus restent sous les verrous et des arrestations se poursuivent selon des avocats. Minagak est un collectif d'avocats militants qui tentent d'apporter un soutien juridique aux personnes détenues par les autorités. Pour Shaheen al-Sharif, l'accord signé dimanche ne donne aucune garantie. Seuls six des représentants des partis politiques ont été relâchés. Mais un grand nombre d'entre eux sont toujours détenus. Certains sont visés par des charges graves. D'autre part, aucun membre des comités de résistance arrêtés n'a été libéré malgré cet accord signé dimanche. Le même jour, de nouvelles arrestations ont eu lieu. La purge se poursuit. Des militants, des fonctionnaires, des journalistes ou de simples manifestations, le collectif tente de recenser toutes les arrestations à travers le pays. Depuis dimanche, il y a eu des arrestations de membres de comités de résistance à Jedaref, Kassala, El-Obedouad Madani. La plupart du temps, ils comparaissent devant des tribunaux d'urgence, comme à l'époque d'Omar al-Bashir. Certains sont accusés de troubles à l'ordre public et d'autres font face à des charges plus graves comme insultes à l'armée ou espionnage et finissent directement en prison. Selon le décompte de ces avocats, il y aurait eu au moins trois cents arrestations à Khartoum depuis le coup d'État et près d'un millier dans tout le pays. Évitez un bain de sang. Au Soudan, trois jours après la signature d'un accord entre Abdallah Hamdok et le général Al-Burhan, le pays est dans l'expectative. S'il satisfait plutôt la communauté internationale, cet accord ne remet pas en cause la mainmise des militaires sur la transition soudanaise. Lire aussi, Soudan, les zones d'ombre de l'accord entre Abdallah Hamdok et le général Al-Burhan. Douce des dix-sept ministres issus des Forces pour la Liberté et le Changement ont rendu en main propre leur démission à Abdallah Hamdok. De nombreux et organisations de la société civile rejettent refusent le partenariat avec les poutchistes. Soixante-douze H. Après son retour au poste de Premier ministre, Abdallah Hamdok est sorti de son silence mardi 23 novembre pour expliquer pourquoi il avait signé un accord avec les militaires. Il n'y a pas d'accord parfait, a-t-il dit à CNN. C'est un bon accord, un accord avec lequel on peut travailler, et qui pourrait permettre une normalisation de la situation, et permettre au pays d'avancer. Nous avons signé cet accord afin de sauver la vie de notre peuple, afin d'éviter un bain de sang, et remettre le pays sur les rails. Cet accord a le potentiel de débloquer la situation. Mais surtout il peut nous permettre de revenir vers un processus politique qui nous amènera à des élections et au transfert du pouvoir à un gouvernement élu et permettra au peuple de choisir le gouvernement de son choix. Abdallah Hamdok a également ajouté qu'il allait travailler en vue de l'organisation d'élections crédibles en 2023, comme prévu par les accords de paix. De nouvelles manifestations sont prévues jeudi. Merci. 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 Merci.